...avec pique et coup à la régie, à la programmation musicale et à la rédaction des blabla de cette émission. Alors moi je vais essayer de vous narrer à peu près la biographie de Rosa Bonheur. Et pour ça je me suis appuyée sur le livre de Marie Bourrin qui a fait une biographie qui s'appelle Rosa Bonheur, une artiste à l'aube du féminisme. Donc je vais vous raconter brièvement sa vie avec quelques passages du livre. Puis après on passera l'entretien qu'on a eu avec Christelle, puis on repartira un petit peu sur la fin de la vie de Rosa Bonheur. Donc Rosa Bonheur est la fille de Raymond et Sophie Bonheur. Donc son père est professeur de dessin, il se veut socialiste et peintre d'histoire, ancré dans le réalisme et l'exactitude du dessin. Baigné d'humanisme, il part vivre chez les Saint-Simoniens. Sa mère, restée seule avec quatre enfants, s'épuise au travail, au ravitaillement, au cachet de musique le jour et à la couture la nuit. La famille vit à Bordeaux et Marie écrit dans le livre « Le dimanche, les bonheurs vont se promener dans les environs de Bordeaux. Les premiers pas de Rosalie l'emportent vers les prés, où pèsent les moutons, les vaches, les taureaux. Les bêtes la fascinent, leurs yeux surtout, l'expression de leur regard. Elle doit souvent s'enfuir à toutes jambes, poursuivie par des cornes jugeant indiscrète cette assiduité. Cet enfant, pourtant, consacrera sa vie à mettre en valeur la beauté de ses animaux. Elle passe de longs moments dans les étables et éprouve un vif plaisir lorsqu'une des vaches, qu'on est en train de traire, se met à lui lécher la tête. Avec ses voisins paysans, Rosalie aime gaminer et courir dans les champs. Une vraie petite fille saurait-elle être si libre de ses mouvements ? Son grand-père, Jean-Baptiste Dublanc de la Haie, la déclare « garçon en jupon ». Qu'à cela ne tienne, Rosalie deviendra « femme en pantalon ». Donc, à la mort de sa mère, elle n'a que 11 ans, elle reste vivre avec son père et devient son élève. Donc, Marie écrit la suite. « Dans la salle de sculpture, au milieu des rapins, Rosalie copie les antiques, les peintres flamands et hollandais, où figurent des animaux sa préférence. Paulus Potter, Philippe Ouvermans, Nicolas Van Berghem, Carel du Jardin et l'italien Salvatore Rosa. Lorsqu'une de ses copies, le Henri IV de Pourbousse, est vendu 100 francs, elle se sent riche. Une autre de ses copies, « Les bergers d'Arcadie » de Poussin, est donnée par son père au ministre de l'Intérieur. Elle copie aussi « Les moissonneurs » de Léopold Robert. Son grand succès, dit-elle, est le Saint Jérôme, dans la section de sculpture achetée pour une église. Les tableaux des vieux maîtres la fascinent. « Les copier son plus grand bonheur, c'est la vraie grammaire de l'art, dit-elle, c'est aussi un gagne-pain. Rosalie commence à remplir la bourse de son père. » Ensuite, Rosalie était le vrai prénom de Rosa Bonheur. Donc, Rosalie est effondrée par le décès de sa mère, et elle va se promettre de relever la femme, de ne pas vivre au dépens d'un homme, et de devenir riche, et elle se jurera de rester aussi célibataire. Son père va lui donner Elisabeth Vigée-Lebrun comme modèle. Une artiste très, très femme, très connue de cette époque. Et oui, parce qu'on n'insistera jamais assez sur le fait que Rosalie a été terriblement marquée par le décès de sa maman. Un décès dû justement à l'épuisement, parce que le papa n'a pas pu subvenir aux besoins de la famille pendant plusieurs années. Et c'est la maman qui s'est, comme leur levée piquée coup tout à l'heure, qui s'est tuée au boulot en cousant la nuit jusqu'à pas d'heure, et en donnant des cours de chant, je ne sais plus, de musique. C'est ça, et c'est ce qui décidera vraiment de la vie de Rosa Bonheur, de sa vie de femme, puisqu'on vous le répétera, on vous le redira, elle ne s'est jamais mariée. Elle a toujours refusé de vivre comme les femmes de son époque. Voilà, donc pour pouvoir assumer sa vie d'artiste et être à l'aise, elle va aussi porter le pantalon. Et là, on peut lire le passage suivant. Pour se perfectionner dans son art, Rosa Bonheur passe des journées entières à l'abattoir du roule. Elle étudie tous les types d'animaux, au point de vue myologique, ostéologique et physiologique. Le sol, raconte-t-elle, est rouge de sang. Le costume masculin, pour échapper aux agressions que lui valent ses jupes, Rosa Bonheur décide donc de s'habiller en homme. La loi du 16 Brumaire de l'an 9, 7 novembre 1800, stipule que toute femme désirant porter un pantalon doit se présenter à la préfecture de police pour en obtenir l'autorisation. Celle-ci ne peut être donnée qu'au vu d'un certificat d'un officier de santé. Loi jamais abrogée, Rosa Bonheur renouvellera toute sa vie cette permission de travestissement. Non, vous imaginez, avant 1800, une femme pouvait se mettre en pantalon sans demander la permission à la préfecture. Mais à partir de 1800, et c'est toujours en vigueur, une femme normalement, elle doit aller à la préfecture. Imaginez toutes les nanas aujourd'hui qui portent un pantalon en faisant l'alcool à la préfecture pour avoir une autorisation. Ça serait assez... Enfin bon, je ne veux pas dire rigolo, parce que ce ne serait pas rigolo du tout, mais bon, ça pourrait évidemment arriver. Et d'ailleurs, dans l'atelier de Debi, on voit ce permis de travestissement. Tout à fait, dans l'atelier de Debi, oui, bien sûr. Voilà. Donc ensuite, Rosa Bonheur va rencontrer la famille Mikas, et la fille de la famille Mikas, Nathalie, qui va après, qui partagera toute sa vie jusqu'à la mort de Nathalie. C'est-à-dire une trentaine d'années de vie commune. À 19 ans, elle présentera sa première oeuvre au salon, qui va être acceptée. C'est une oeuvre qui s'appelle De Lapin. Et en fait, elle va continuer à présenter des toiles tous les ans. Et en 1845, elle est médaillée. Et à 26 ans, donc un peu plus tard, elle est même médaillée d'or. Ce qui est assez exceptionnel pour un homme, mais encore plus pour une femme. Et à ce sujet, Dajo écrit, donc le 3 juin, donc là je lis un passage du livre de Marie, le 3 juin, Dajo, dans l'illustration, salon de 1848, écrit « Rosa Bonheur est aujourd'hui une des célébrités de notre peinture. C'est elle qui approvisionne notre musée de son plus beau bétail. Nous n'avons à redouter aucune concurrence étrangère. Il est impossible de mieux rendre la toison floconneuse, la laine imprégnée de sointe, que dans ses moutons au pâturage. À la manière des grands artistes, elle se montre aussi habile à modeler qu'à peindre. » Oui, parce qu'il faut aussi relever que c'est un sculpteur tout aussi exceptionnel qu'un peintre. Et elle abandonnera la sculpture parce qu'elle avait un frère, Isidore, qui lui était sculpteur. Et elle abandonnera la sculpture de manière à ne pas faire de l'ombre à la carrière de son frère. Et la même année, le critique Anatole de Laforge salue, entre guillemets, ce soleil levant. L'artiste a donné au monde l'épreuve de son génie, représentant la vie laborieuse des chants, avec autant de poésie que de vérité, ce qui lui assure un rang très distingué parmi les paysagistes et les peintres d'animaux. Bracassa, qui régnait avec l'insouciante sécurité d'un maître, se jugea atteint par l'œuvre d'un enfant. Il redoubla de grâce pour faire oublier le succès de son étrange rivale. Il était en effet assez original de voir une jeune fille de 20 ans se lancer avec une énergie sans égale dans les voies périlleuses de l'art. Elle reproduisait des animaux, des moutons et des biches, cela s'expliquait encore, mais des vaches magnifiques, des bœufs, des taureaux, grands et forts comme nature, tels qu'on envoie par troupeau le matin dans les plaines du Poitou, de la Normandie ou du Charolais. Oui, une petite bonne femme d'un mètre cinquante-deux. Pour un entretien avec Christelle Leboeuf, comme je vous l'annonçais en début de cette émission, qui est détachée par la mairie de Tomry à la conservation de l'atelier Musée de Rosa Bonheur au château de Bi. C'est la relation de cet entretien que vous allez tout de suite avoir dans les trompes de stache, si tôt que ma voix s'éteindra sur les ondes. Je travaille pour faire visiter surtout une maison d'artistes qui est encore de ce jour restée dans son jus. Il faut vraiment aimer l'artiste, aimer l'art et aimer vraiment le personnage aussi, entre guillemets, et le lieu. Et le lien avec Rosa Bonheur, parce qu'à la lecture de cette espèce de biographie, on a découvert que c'était une femme très engagée dans le féminisme à cette époque-là. Et est-ce que c'est un aspect du personnage qui vous touche, ou est-ce que vous êtes seulement... Je ne peux pas ne pas dire que ça ne me touche pas. Oui, c'est une femme qui, au XIXe, a su être avant-gardiste. Déjà au niveau de son âme, mais aussi au niveau de sa vie privée elle-même. Donc c'est une femme qui va quitter un petit peu ses retracés, bien tracés pour les femmes du XIXe, en étant simplement épouse et mère de famille. Elle, elle va aller au-delà. Elle va vouloir vivre la vie qu'elle a toujours voulu rêver. Elle va travailler son art, son dessin, et ensuite, elle va vivre librement et être indépendante surtout. Et ça, c'est vrai que ça touche. Même de nos jours, au XXIe siècle, c'est quelque chose qui touche de nombreuses femmes, qui a toujours touché de nombreuses femmes, et qui touchera encore, je l'espère, bien longtemps, de nombreuses femmes. Et ce sera une évolution permanente. On ne va pas rester, on ne va pas rester. Et toutes ces femmes, comme Marie Curie, comme Georges Sand, comme bien d'autres, même Berthe Morisseau, dans son art, toutes ces femmes vont faire évoluer justement ces causes féministes, entre guillemets, qui ne veulent pas toujours, aux abonnés, on ne l'évoquait pas toujours la cause féministe. Ça ne l'a jamais évoquée elle-même. Non, jamais. Jamais. Ça, il faut bien s'en tenir à ça. Par contre, quand elle pouvait faire avancer les choses, il fallait voir que la femme était capable de le faire en étant indépendante, sans dépendre d'un mari ou de la famille, du père, même, parce que c'était pauvre, c'était le père qui était toujours. Là, non, elle le faisait. Et ça, on peut être admiratif de tout ce que j'aime. Et est-ce que vous, en vivant dans son univers, depuis de nombreuses années, est-ce que vous faites un... Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre cette personnalité complètement atypique, comme femme, en tout cas, dans cette société assez patriarcale de l'univers, et son expression, sa forme d'expression artistique, son attachement aux animaux, etc. Est-ce qu'il y a des liens ou pas en forme ? Non, non. Non, Rosa Bonheur a été très marquée dès son enfance par la perte de sa mère. Elle l'a vécu en 11 ans, lorsqu'elle a perdu Sophie Bonheur, sa maman. Ça, ça va marquer énormément Rosa Bonheur. Elle va avoir un détachement par rapport à ça. Mais déjà, bien avant, elle avait 4,50 ans, elle commençait à faire quelques croquis, et c'était principalement des animaux. Et voilà, ça a toujours été, depuis sa tendre enfance, ces animaux qui ont été à son point d'ancrage. Et son engagement artistique n'est pas, ne vient pas se surajouter à cet engagement ? Non, non. C'est deux choses bien indépendantes, et aucun lien. On aurait pu le ressentir dans certains de ces tableaux. Oui, bien sûr. Alors, on peut le ressentir, certains vont nous dire, dans le marché aux chevaux, qui, pour certains, est agressif. Tout à fait. Donc, tout le monde ne perçoit pas pareil. Alors, il faut voir aussi le dessin des avant-projets, avant de voir le tableau en lui-même. Quand on a la chance, moi j'ai eu la chance de pouvoir voir des études de ce tableau ou autre, des dessins, c'est vrai qu'on voit déjà la patte de l'artiste, surtout l'œil de l'artiste qui va décrire exactement au niveau de l'animal. Mais après, quand on voit l'œuvre originale, comme on a pu le voir à Bordeaux en 97, lors d'une dernière exposition de Rosa Bonheur en France, on va pouvoir voir le tableau, mais avec un autre regard. Alors, comme Géricault de Lacroix, il y a beaucoup de force dans ce tableau, mais il y a aussi cette agressivité, entre guillemets, faite par une femme, parce que, voilà, c'est assez dur. Donc, on peut le ressentir comme ça. Oui, surtout dans un univers où on sortait, où on était encore quand même pas mal dans l'académisme. On voit que l'aborage n'est au tout départ, qui est hyper réaliste et qui est très académique. C'est quelque chose de linéaire, c'est propre, c'est lissé. Alors que, dix ans après, enfin même pas dix ans, 53, elle va faire le marché aux chevaux, qui lui a une force énorme. Et pour une femme, c'est quelque chose de très étonnant pour l'époque. Les femmes, c'est portraitiste et autres, mais pas peintre animalière, et surtout avec ce genre de tableau. Oui, c'est ça. Ce peintre animalier, on peut dire, elle fait des chats, elle fait des petits... On s'attend à ça, pour une femme au 19e, il ne faut pas s'en cacher, où les femmes portraitistes, elles sont bien. Mais une femme peintre animalière en elle-même, qui fait ce genre de tableau, surtout d'une grande dimension de 5 mètres, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. Non, ce qui indique quand même une femme de caractère assez exceptionnelle. Et c'est là que je ferai le lien avec son... Pas son engagement, mais son espèce de vie détachée des conventions. Voilà, mais sans avoir d'engagement, comme on l'a dit. Donc, elle ne va pas mélanger, mais elle va retranscrire sur ses dessins, sur ses toiles, ce qu'elle ressent, et ce qu'elle a envie de faire ressentir, ce que tout le monde n'ose pas faire ou dire en tant que femme, ou s'exprimer, soit dans l'écriture, soit dans la peinture ou la musique. Elle, elle va le faire au niveau de la peinture et du dessin. Et on voit même qu'après la guerre de 1710, je crois que c'est la peint des félins, là, en fait. C'est vraiment le départ, elle passe à une autre état. C'est des aliments domestiques, entre les bovins, les chevaux, ou autres. Et la période des félins avec Fatma, Pierrette, et tout ça, ça a fait quelque chose pour être très, très important. Durant trois ans, elle va vraiment s'étendre. Ça va être toujours des scènes classiques. Vous avez vu, ils sont exposés, ils posent. Il n'y a pas d'agressivité, par contre. Ce sont des petites peluches, presque. On pourrait le voir, quand on voit ces lithographies. Ils posent. Ils sont sereins. Et je pense que Rosa Bonheur, à cette époque, était sereine aussi, elle-même. Je pense qu'elle avait dépassé cette étape un petit peu. Voilà, on va encore citer le mot agressif. Mais cette fureur qu'elle avait, peut-être, cette envie, sans être agressif. Mais bon, avec les félins, comme on peut le voir au musée, c'est une douceur. C'est une douceur qui s'exprime. Et on a vu, ce matin, on était à la Barbizon. Avec les petits migrants. On a vu venir cet après-midi ici, mais bon, on est passé, donc, à l'atelier Millet. Bien sûr. Et il y a le monsieur, enfin, le conservateur. Le conservateur, oui. Nous a montré, il a acheté aux Etats-Unis une toute petite peinture de Rosa Bonheur. C'est une lionne. Une gueule. Tata, ma fatale. C'est Fatma. Fatma, oui, c'est ça. C'est sous le temps. Oui, c'est sous le temps. Et à chaque fois que je le présente, pour moi, c'est un portrait. C'est pas un animal, c'est un portrait, c'est un personnage. Et il fait partie de la vie de Rosa Bonheur, il fait partie de la maison. C'est un personnage. Je dis toujours que c'est un portrait. C'est pas simplement un lion, ou quoi que ce soit, c'est un portrait. Tout à fait. Et d'ailleurs, dans la biographie de Marie, elle insiste dans les correspondances, etc. Elle insiste sur ce côté de Rosa Bonheur, qui présente toujours ses animaux, non pas comme des animaux, comme on pouvait le faire. Non, mais comme des gens de compagnie à Rosa Bonheur. Ce sont des gens de compagnie, ils font partie de sa famille. Ils ne se sont pas entiers de la famille, de la vie journalière de Rosa Bonheur. Ce ne sont pas des animaux de passage. Même si elle explique comment ils viennent manger à sa table. Le nombre de kilos de viande qu'il leur faut. Voilà, c'est 20 francs, je crois, par jour. C'est énorme. C'est énorme à cette époque. Donc, on a du mal. Mais nous, on est tellement habitués de lire ces courriers ou ces mémoires. Justement, en ce moment, je travaille. Et vous continuez encore ce travail de vie. Voilà. Je travaille. On ne ferait pas les journées du patrimoine. C'est le patrimoine caché qui a lieu cette année, en mois de septembre. Donc, on va faire un sang et de lumière. Et dedans, il sera toujours mis Rosa Bonheur. Et là, on va évoquer des courriers entre Anna et Rosa et vice-versa. Et voir s'il y a des pensées. Il y a des pensées qui sont... Je ne sais pas si... Je vais vous lire une pensée. « Les lois de la nature chez les animaux ou être inférieurs sont choses involontaires et impersonnelles. Chez l'homme, à mesure qu'ils se développent, c'est le contraire. » Je crois que c'est dans le bouquin de Marie. Elle l'a repris. C'est très important parce que c'est Dominique qui m'a fait découvrir toutes ces choses. Parce que j'ai une formation artistique dans les écoles d'art. On n'en se pose pas. On connaissait un art moderne, malheureusement. Vous n'êtes pas le premier qui m'en parle. Malheureusement, vous n'êtes pas le premier que je reçois. Il me dit « Oh, mais moi, je ne connaissais pas. » Ou « Quand j'ai étudié, on m'a jamais... » Non, ça, c'est... C'est un vrai sens-là parce que c'est quand même... Alors, déjà, parce que la peinture animale est en France. Notamment en Europe, mais plus particulièrement en France, en Italie et autres. Je vais exclure l'Angleterre qui, eux, sont très friands, c'est de peinture animalière. Ce n'est pas un domaine qui a été vraiment exploité. On ne va pas s'intéresser à des chiens, les chevaux. Mais c'est tout sans plus. On ne va jamais s'intéresser vraiment à ça. C'est pour ça que dans les écoles, on n'en parle pas. On va étudier toutes les techniques. On va étudier certaines périodes qui ont bien marqué. Je ne veux pas être contre les professeurs de l'histoire de l'art. Mais on va s'intéresser à des grandes, grandes périodes. Notamment italiennes ou autres. Hollandaises et tout ça. Et après, on va laisser de côté le patrimoine que l'on a quand même, qui existe. Bien sûr. Mais qui est méconnu. Qui est méconnu. Parce que ce sont des artistes qui n'ont pas percé. Ou alors, comme Rosa Bonheur, qu'on est enterré un peu vite. Qui était, d'après la biographie de Marie, son aura, sa gloire a été comparable à celle de Picasso. Celle de Picasso. Mais tout à fait, quand on reprend les livres de vente de l'époque de Rosa Bonheur, de son vivant chez Drouot, un tableau de salon de 60 cm se vendait à peu près 3 000 francs. C'était énorme. Et Monet, oui. Et Monet, 100 francs. Donc, quand on a cette comparaison, là, on peut se poser des questions, quand même. Tout à fait. Donc, c'est la première partie de l'entretien avec Christelle Leboeuf, vous voyez. Et je voudrais ajouter, quand même, parce que c'est remarquable, que c'est une autodidacte, en tout cas en histoire de l'art. Elle n'a pas de formation artistique. Elle s'est faite toute seule par 16 ans de fréquentation et de travail, de recherche sur la vie de Rosa Bonheur. Et elle en parle avec une espèce de liberté, une espèce de facilité qui est assez extraordinaire. Une passion. Ah oui. Oui. J'ai oublié, évidemment, le principal, comme d'habitude, c'est-à-dire la passion qu'elle y met. Quand vous croisez des moutons, groupés en peloton, grimpant sur un piton. Quand vous croisez des moutons qui vont casser la croûte. Que les moutons soient bretons, qu'ils soient de Charenton, à Paul ou à Gaston. Ils sont moutons, gloutons, dit-on, ton, 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 taine, ton, ton. Pensez-vous, oui, pense-t-on, en voyant ces moutons avancer, ratat-on. Oui, tous ces moutons piétons avancés sur la route. Comment le papa mouton parmi tant de moutons reconnaît son fiston ? Ça, c'est coton, comme dit riton, ton, 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 taine, ton, ton. Les voyez-vous, les moutons ? Messieurs, mesdames, Qui sait pourquoi côtoient-on tant de moutons ? Même pour un papa mouton, le plus beau du canton, qui aurait du fiston ? Rien ne résout, le sait-on, c'est en voie sans problème. Car dans tout ce peloton, à chacun nous comptons quatre pattes, un menton. Pour un mouton, c'est de bon ton, 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 taine, ton, ton. Et pour les enfants moutons, les petits rejetons, les pauvres chatons. Hélas, nous nous répétons, le problème est le même. Car trouver papa mouton n'est pas murmureton, piquer des hannetons. Tant de moutons sont leurs tontons, ton, 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 ton. À compter tant de moutons, de mille en pleine, Parfois ne nous prendrait-on pour des moutons. Pour des moutons que l'ont-on, ton, 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 taine. Mais revenons, s'en batons, à nos moutons Quand vous fraisez des moutons, groupez-en, feu le thon, grimpant sur un piton Quand vous fraisez des moutons, groupez-en, feu le thon, grimpant sur un piton C'était Pierre Louquie, les moutons Christelle Leboeuf, conservatrice on peut dire On peut lui accorder ce titre de l'atelier de musée consacré L'atelier de musée ne pas consacré, de Rosa Bonheur à Bi Rosa Bonheur a eu aussi l'intelligence de partir de Paris Elle avait son atelier Rodassas, elle a préféré déménager, s'isoler un petit peu Quand elle a vu la tumulte de la vie parisienne, tous ses salons, ses noms, ses personnes Qui se montraient un petit peu, tout ça, elle a eu l'intelligence Parce que je pense qu'elle serait restée sur place, je ne sais pas si ça aurait fonctionné de la même façon Heureusement qu'elle avait M. Grandbar, son agent, qui développait et qui a su Mais elle a eu cette intelligence de ses quartiers, cette demi-mondaine qui ne correspondait pas du tout Ou celle-ci, elle disait qu'il y avait trop de visites même Et qu'elle refusait C'est pour ça qu'elle refusait et c'est pour ça qu'elle a décidé de partir, pas trop loin de Paris Bien sûr, il ne fallait pas qu'elle se coupe de cette vie parisienne qui pouvait toujours l'aider dans des salons Et garder un peu de communication avec certaines personnes, comme Pierre Gilmen, Auguste Ken ou autres Et elle a continué, mais en se coupant de toutes ses expositions Et elle a très bien fait Ah oui ? Elle a très bien fait Je ne sais pas comment on s'aurait évolué On ne peut pas dire, mais c'est vrai que c'était pour toutes ces personnes qui se montraient trop dans les salons ou autres Et pas pris peut-être au sérieux comme on aurait dû ne pas les percevoir comme ils étaient On met souvent des images à certaines personnes On colle des images à certaines personnes qui sont fausses parce qu'elles font partie de tel ou tel cercle Et ça, elle a su se démarquer Bien sûr Et je pense que c'était même inévitable avec son caractère Oui, c'était vraiment en contradiction avec ce qu'on a habitué de voir à cette époque Au 19ème, une femme, elle marchait derrière l'homme, elle devait suivre En gros, c'est ça Et l'âme, elle ne pouvait pas se le permettre Elle ne pouvait pas se le permettre Vu son caractère C'était une femme très dominatrice, très caractérielle Qui allait de l'avant Il ne fallait pas lui donner une limite Elle ne l'aurait jamais acceptée Et c'était quand elle avait décrété d'aller aux abattoirs de Paris C'était comme ça Non, mais juste en termes de travestissement Voilà, tout à fait Et comme elle le dit, personne ne me dérangeait parce que j'étais en pantalon J'aurais été en jupe Je me serais fait aborder et jeter dehors comme une malle propre C'est que la vérité On a eu cette chance Mais ça, c'est Et je pense que les gens qui vont écouter notre émission À qui on va parler de Rosa Bonheur Ne peuvent pas imaginer Enfin, c'est très difficile de transposer Voilà Quand on lit ou quand on écoute une émission Quand on lit On va un petit peu imaginer Enfin, on va se mettre pas tout à fait l'être Mais on va dire Ah ben oui Mais quand on est sur le lieu Comme là, au musée Qu'on en parle Qu'on prend son temps Qu'on discute Au 19ème, les femmes Regardez, elles n'avaient pas droit de divorcer avant 1880 Elles avaient droit jusqu'en 1820-1824 à peu près Et ensuite, elles n'avaient plus le droit La femme au 19ème est en recul Même sur certains Il y a des choses Donc quand on parle de tout ça Quand on met en avant la vie de la femme Et puis qu'on explique le pourquoi du comment On s'en mieux compte Et on approfondit vraiment ce que l'on sait Mais le livre de Marie, il est important pour ça Il est très percutant Il est très percutant À comprendre tout ça Parce que la première fois Quand nous avons visité l'atelier En fait, on n'a pas senti les choses aussi fortement Parce qu'on n'est pas rentré dans les détails non plus Parce que c'est vrai qu'avec Marie Nous, on a passé des heures J'ai une autre amie au Musée de France Pareil, on passe des heures avec des groupes Et on explique Alors les visites font deux ou trois heures des fois Avec ces personnes-là Justement, on se donne l'envie Voilà, on donne l'envie On est repartis de la visite avec l'envie d'aller plus loin C'est là pour ça Parce que nous, on le fait vivre Parce qu'on y est On veut faire savoir Ce n'est pas simplement un musée C'est toute une vie d'une femme C'est une vie d'une femme Qui est passée par des Des vertes et des pas mûres Comme on dit, familièrement Mais c'est toute une vie C'est très dur à surmonter Et elle a su affronter ça Et ça, c'est vrai que Marie L'exploite très bien Alors, exploiter, ce n'est pas le mot juste Mais elle le décrit très bien Et elle le fait ressentir Et là, on se dit Oui, ça ne devait pas être rose tous les jours Quand même Ça ne devait pas être rose tous les jours Rien que pour vendre un dessin ou un tableau Ou de participer à un concours Rendez-vous Les beaux-arts étaient interdits aux femmes Il a fallu y avoir du grand quand même Quand on rentre vraiment en profondeur Dans le début de la vie de Rosa Bonheur Avec la rencontre de Goya Avec les Saint-Simoniens Avec tout ce qui suit autour La biographie qui est sortie Là, il y a eu un rétrécissement Parce qu'ils lui ont demandé De ne pas en faire autant Mais en même temps Alors, ce n'est pas à sauter vraiment du peu calame Mais c'est quand même important de l'évoquer C'est que, bon, à Orsay, par exemple Il y a une œuvre d'elle La bourrage générale était magnifique Mais c'est une œuvre Et dans la librairie Bon, là, on a vu la biographie de Marie Mais il n'y a aucune carte postale Rien Alors, on était étonnés Là, justement, vous voyez C'est pour ça qu'au musée de Chambrelle Quand la commission d'exposition C'est Bibusson m'a proposé De mettre Rosa Bonheur en avant Elle est venue faire un premier choix C'était des huiles qu'on a l'habitude de voir Ok Mais moi, j'ai proposé Pourquoi pas des dessins Pourquoi pas des études Pourquoi pas des vitaux Surtout les études Auxquelles Rosa Bonheur tenait par-dessus Et pourquoi toujours proposer des huiles Qu'on a l'habitude de voir Dans les expositions Et elle a suivi Donc c'est très bien Parce que l'étude de Lyon Les Indiens Les Bisons C'est parti C'est parti à l'exposition Bon, bien sûr Il y avait Jumont Margaux On ne peut pas Il y a des choses Qui sont quand même Des pièces maîtresses De certaines expositions Que les gens veulent voir Surtout que là Ben, Jumont Il l'a vraiment en vision On la voit vraiment de près Donc c'est quelque chose Qu'on ne voit jamais En temps ordinaire Mais c'était l'occasion De faire voir aux personnes Les études Et les projets Tout ce qui va Avant de voir Une œuvre achevée Et ça les gens connaissent mal Oui, tout à fait On a vu ça Au musée Gustave Moreau Oui, bien sûr Il y a des foules De dessins C'est énorme C'est énorme Et même des études Des ébauches en peinture Etc. Des projets Que je trouve Extraordinaire Parce que c'est d'une Pour le coup C'est extrêmement contemporain Qu'il y a Alors il y a Et souvent Il y a l'œuvre Il y a les études Qui sont très enlevées Très Voilà Et puis souvent L'œuvre au final Est beaucoup plus sage C'est plus lycée C'est propre C'est vraiment entre parenthèses Parce que dans les dessins L'artiste s'exprime vraiment Et puis après En réalisant l'œuvre Il y a des modifications Qui apparaissent Pour beaucoup d'artistes Pour beaucoup d'artistes Ils sont obligés De façonner autrement L'œuvre Ils se sont fait plaisir Avec le dessin Et les études Et c'est pour ça Que Rosa Bonnet Ne vendait jamais ses études Oui c'est ça Et elle insiste bien là-dessus Elle ne vendait jamais ses études Jamais Jamais Donc c'est Et ça pareil Le public Le grand public Ne sait pas tout ça Le tableau La foulaison Il a été terminé ou pas ? La foulaison du blé Il est à Bordeaux Il est à Bordeaux Il est à Bordeaux Il fait 6 mètres 10 Oui c'est ça C'est son dernier tableau C'est son dernier tableau Juste avant de mourir Donc elle avait mis 15 ans Pour le faire ce tableau Donc c'est vrai Que la mort de Nathalie L'a beaucoup touché C'était vraiment un grand vide Pour elle Et avec Anne-là Ils ont fini les fonds du tableau Parce que c'est vrai Qu'à 77 ans C'était très compliqué pour elle Donc ils les ont fini Voilà Le tableau est achevé Il est au Musée des Beaux-Arts de Bordeaux D'accord Parce que moi Il m'a semblé A la lecture de la biographie de Marie Voilà parce que le tableau Oui Il a été fini C'est des fonds Qui ont été finis par Anna Et voilà Mais aux abonnés On n'avait pas la force De finir Certains petits détails Et au Musée Vous avez le tableau Une achevée Oui Voilà C'est un petit chef d'oeuvre Ah oui Parce que j'ai bien examiné À venir Ah c'est bien J'ai fait quelques photos J'ai demandé de l'autonomation Pour faire quelques photos Des détails Des détails Parce que ça va Presque de l'ébauche Jusqu'à la finition Mais ça va Pour le blanc Le cheval blanc Quand vous promenez Moi chaque fois Quand je fais de la visite Moi je travaille Sur les chevaux blancs Et ça Toujours l'équilibre Par les tons Qu'on va retrouver Essentiellement Sur les oeufs de Rosa Bonheur Brun et blanc Et on le voit très bien C'est très bien démarqué Et les chevaux blancs On voit très bien L'évolution de sa technique Pour donner vraiment C'est spectaculaire Même quand on voit Cette technique De pose de peinture Quand on voit Entre les bleus Les rosés Les brillances Qui apparaissent Le travail des mélanges Il y a au moins Cinq couches Là de posées Successives Pour donner ses effets Si je me trompe Approximativement Cinq couches Et on n'est pas À la moitié Oui Et on n'est pas À la moitié Et puis je regarde Ce qu'il en faut Le détail Le dessin Avec des ocres Il y en a Les petites ombres Et voilà Les effets musculaires Qui se déplient Tout doucement Donc là On n'est qu'à À même pas À la moitié De la composition Du tableau Il n'y a que Quelques chevaux Qui sont affrêtés Et les jambes Du mal Quand on voit Ce genre de tableau On peut dire aux gens Regardez Ça c'est simplement Un quart du travail Il reste trois fois À faire ça Et surtout le tableau Et au fur et à mesure À la rajouter À la remettre Mais avec un message Très précis Avec quelque chose Qui ne fait pas Surcharge Et qui donne vraiment Ce rendu Et c'est vrai Quand on voit Un travail inachevé Comme ça Le public se rend mieux compte Parce que quand on voit Un tableau achevé Bon maintenant On a beaucoup de matériaux On peut voir Avec les lumières On peut voir très bien Les retouches Et choses comme ça J'en passe Mais quand on voit Un tableau comme ça On se dit Bah oui Ça ne sait pas Que là qu'on est de voir Il y a un sens De l'observation Après il faut voir Suivant comment on veut Le positionner Avec la lumière du soleil Si on fait les ongles De tel ou tel sens Il ne faut pas se tromper J'étais complètement stupéfait De l'économie de moyens Mise en oeuvre Parce qu'il y avait Les toutes petites palettes Et là Alors Oui Vous n'avez pas tout Il y a même les pinceaux Là on en a prêté Un chambre aussi Mais ils estompent Les pinceaux Les brosses Il n'y a pas tout Il y en a en pointe Il y en a des plates Tout n'est pas exposé Au public Non mais quand même C'est pas Mais c'est C'est un petit bout de femme Un mètre cinquante Donc c'est pareil Elle n'allait pas prendre Des choses qui allaient L'encombrer Qu'elle déséquilibrée Quand elle peignait Et puis généralement Je ne sais pas si vous vous souvenez Il y avait ces petites tables Devant le tableau inachevé Qu'on a prêté Tout était à portée de main Vous avez vu Les meubles s'en roulaient Tout se déplace Tout est fait pour que l'artiste Travaille dans les meilleures conditions Là aussi c'est du top C'est du top Elle s'est donné les moyens aussi D'évoluer dans un monde Qui était fait pour un artiste Oui Tout était pour l'aider A créer Férennement sans souci D'organisation C'était son sanctuaire De toute façon L'atelier Elle le disait Le sanctuaire De Rosa Bonheur Elle pouvait recevoir Ses amis Pierre-Gilmène Ou M. Gambard Ou autre Ou Anna Ou Nathalie Ils pouvaient venir boire Un café dans l'atelier Mais quand elle avait décrété Qu'elle voulait être seule Isolée Elle fermait la porte De son atelier Et personne ne la dérangeait Et elle se mettait Dans son univers à elle Mais c'est une artiste Avant tout Non mais c'est C'est assez étonnant Mais c'est aussi Une toute petite fille Qui spontanément Va se mettre à dessiner Comme ça Sans qu'on lui dise Tiens dessine Non c'est d'elle même C'est venu d'elle même De dessiner des animaux Des vaches dans les champs Près de Bordeaux C'est venu d'elle même D'elle même Voilà Toute petite Toute petite Donc on ne l'a pas forcé On ne lui a pas dit Tiens Non C'est d'elle même Les gens qui font ça C'est quelque chose Il y a toute la famille Parce que Isidore C'est pareil Au niveau de la sculpture Je suis désolée Il faut aller voir Isidore Bonheur Les sculptures d'Isidore Tout le monde C'est vrai Tant mieux pour nous Aussi à Tomry Tant mieux pour nous Les propriétaires Rosa Tout le monde Commence à connaître Mais c'est vrai Quand vous voyez Les sculptures d'Isidore Bonheur Il y en a à Paris Notamment au Palais de Justice Les Lyons Vous avez aussi Au Château de Fontaine Blanc Il y a une très belle sculpture De Isidore C'est un détail Fabuleux Pareil Il y a un site Allez voir Les sculptures d'Isidore Il y a encore plus d'émotions Je ne sais pas Déjà Rosa Bonheur Quand on voit Ces petits moutons L'autre Il y a L'ossature On voit bien le creux C'est pas lisse C'est pas droit C'est l'animal En lui-même Comme elle représentait Ces vaches Sur ces tableaux Là c'est pareil Et Isidore Je trouve qu'il y a une émotion Encore plus perspective Et si vous deviez Ne me demandez pas De choisir un tableau C'est ça Non mais si vous alliez A dire en une phrase A décrire Rosa Bonheur Ou à dire votre amour Pour son travail Ou quelque chose comme ça Est-ce que vous pouvez Non C'est qu'une intelligence Une intelligence De voir les choses Différemment Et d'avoir su Et d'avoir eu la possibilité De pouvoir le faire connaître C'est tout Parce qu'elle avait Une autre vision On ne peut pas dire Qu'une phrase Sur Rosa Bonheur Mais elle a eu cette chance Inouï De pouvoir S'exprimer Et exprimer Ce qu'elle ressentait Une chance inouï Et un courage inouï Pour l'époque bien sûr On en revient toujours à ça Parce qu'il ne faut pas oublier Que c'était dans un monde Où l'art Où la femme Est interdit Approximativement De tout Sans être vraiment Arrakai Vous venez d'entendre Un entretien Avec Christelle Leboeuf La conservatrice Du musée atelier Rosa Bonheur Abhi Tu les prends par le col Tu les prends par le cou Ils ont confiance en toi Ils ont confiance en nous Les chevaux Dans ces pays de brume Où dorment les maisons Ils s'en vont sous la pluie Chargés de goémons Les chevaux Comme l'homme attaché Comme l'homme Comme l'homme promis On les voit trébuchés Sous le poids de la vie Les chevaux L'automne les emportent L'automne les emporte Entre ces vignes bleues Quand se ferment les portes Quand s'allument les feux Les chevaux Compagnons de la bourre Compagnons de la bourre Et de mornes saisons Ils sont là dans la cour À l'heure des moissons Les chevaux Ils traversent la vie Sans regarder derrière Heureux qu'on leur ait mis En naissant des œillères Les chevaux Parfois la guerre les prend Comme sur les tableaux Ils tombent lourdement Les deux pattes dans l'eau Les chevaux Sans avoir eu le temps De comprendre à genoux Ils se font torré-rô Le dimanche à corps doux Les chevaux Ils sont de tous les temps De toutes les histoires Comme nous cependant Comme nous sans mémoire Les chevaux Quand l'âge les surprends Quand c'est bientôt la fin Qu'ils sont frémissants Qu'ils trottent déjà moins Les chevaux Un matin de printemps Un matin de courage Ivre de l'île à blanc Tu les mènes au village Les chevaux Les chevaux Et même dans la cour Proche de tablier Tandis que tu parcours L'ombre de tes souliers Les chevaux Les chevaux Ils baissent un peu la tête Ils penchent un peu le cou Ils ont confiance en toi Ils ont confiance en nous Les chevaux Les chevaux C'était Jacqueline Dulac Les chevaux Bonne fin Voilà donc on a été arrêté A la médaille d'or de Rosa Bonheur Donc ensuite en 1848 Ce sera la première commande de l'Etat Donc ce fameux labourage nivernais Qu'on peut voir au musée d'Orsay Et après suivre un deuxième triomphe Qui s'appelle le marché aux chevaux Et justement à ce propos Donc là c'est sorti du livre de Marie Au salon de 1853 Rosa Bonheur expose son marché aux chevaux Un chef d'oeuvre Le tableau obtient un succès fou Outre sa beauté Il étonne, fascine Parce qu'il est l'oeuvre d'une femme Peindre des percherons Avec une telle vigueur Un tel talent Un tel génie Cette femme est un homme Dit-on Elle attire sur elle Une attention considérable Léon Orsindéon Dans son rapport sur le salon de 1853 Écrit Grande peinture Rosa Bonheur est un peintre original Elle n'a pris des maîtres anciens Que le procédé C'est en étudiant la nature Qu'elle a acquis ce dessin énergique et pur Cette couleur blonde Argentine et vraie Que nous admirons dans son beau marché aux chevaux Joyaux du salon C'est qu'en effet des qualités d'un caractère élevé s'y font remarquer Sa composition a du mouvement Du tumulte sans confusion Du pittoresque sans affectation Sa couleur est puissante et brillante Elle a tiré un excellent parti de la poussière et des brouillards du matin Pour produire des effets de lumière piquants Mais elle l'a fait avec tant d'art et de goût Qu'il semble qu'elle ait copié scrupuleusement la nature Donc après ce marché aux chevaux Malheureusement cette toile ne va pas trouver d'acquéreur à Bordeaux Qui est sa ville natale Et c'est Ernest Gambard Un excellent marchand d'art à Londres Qui va l'acquérir Et qui va par la même occasion Devenir son ami et marchand d'art Donc Rosa et sa compagne Nathalie Voyagent en Écosse, en Angleterre Et Ernest Gambard Vend des toiles jusqu'en Amérique Et en 1860 Rosa Bonheur s'installe au château de Bille Donc à Tomry Et la forêt de Fontainebleau devient sa source d'inspiration Donc d'après le toujours extrait du livre de Marie En hiver, écrit Rosa Bonheur La forêt de Fontainebleau est belle à la perfection Avec ses longues avenues de neige verge Mis à part les petits sabots des serfs Ses groupes de serfs broutants Leur façon gracieuse de bondir au loin quand ils vous aperçoivent Les beaux couchers de soleil doré à travers des arbres sans feuilles Le vent mordant, balayant le tout Donc voilà, avec la forêt Le parc du château de Bille devient le véritable atelier de Rosa Bonheur Donc c'est là qu'elle va travailler longtemps Et c'est là qu'elle hébergera aussi et peindre des félins Donc on a parlé tout à l'heure, on évoquait l'étoile On évoquait Sultan et Fatma Donc extrait du livre de Marie En juin 1885, un couple de lions du jardin zoologique de Marseille Cherche à Kéreur Ernest Gambard les envoie à Bille Donc Fatma, donc la lionne Est caressante comme un chat Plus affectueuse que Pierrette Mais pas aussi apprivoisée ni aussi intelligente Mais plus intelligente qu'un chien Elle suit Rosa Bonheur partout Comme un caniche Quand Rosa la caresse La lionne met ses deux pattes autour de son cou Échange de bisous Sultan, donc Sultan c'est le mal Sultan le mal est réputé méchant et dangereux Rosa Bonheur parvient à l'apprivoiser A le caresser Lorsqu'elle le flatte Il fait le beau tout comme un chat Le matin, lorsqu'on ouvre les volets de sa cage Placés sur la pelouse Sultan guette l'arrivée de sa peintre Lorsqu'elle s'installe sur les strates couvertes Qu'elle a fait construire devant la cage Il semble prendre un malin plaisir à changer de position Ce qui oblige l'artiste à recommencer ses études Un nombre infini de fois Donc après donc Rosa Bonheur donc travaille à bis Et un peu plus tard dans sa vie Elle va même offrir une école au village de bis Qui en était dépourvue Et ce sera une révolution Car ce sera une école mixte Donc filles et garçons ne seront plus séparées C'est le vœu de Rosa Voilà Et malheureusement elle va perdre son amie Nathalie Mika Ce sera un drame profond Parce qu'elles ont partagé de grands moments Nathalie l'aidait pour toutes les tâches de la maison Elle lui permettait de travailler en toute quiétude Et quelques années après Rosa Bonheur rencontre Anna Klumt Une américaine Et avec qui elle va vivre de deux ans Parce que malheureusement elle la rencontre tard Et elle va demander à Anna de rédiger également De rédiger sa biographie Et Anna l'avait sollicité auparavant Pour faire son portrait Donc voilà Son dernier tableau sera la foulaison La foulaison qu'on évoquait tout à l'heure dans l'entretien La foulaison du blé en Camargue Qui se trouve donc au musée de Bordeaux Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Donc après Rosa Bonheur va s'éteindre en 1899 Et Anna Klumt sera sa légataire universelle Bien Qui va valoir à cette pauvre Anna Beaucoup de soucis avec la famille de Rosa Bonheur Et pas que la famille d'ailleurs Mais tous les gens intéressés Tous les charognards intéressés Par sa succession Donc ça paraît difficile en fait De faire une sélection de textes Dans cette biographie Parce qu'elle est dense Elle est passionnante Et en fait Tous les aspects de la vie de Rosa Bonheur Sont importants Aussi bien sa passion dès l'enfance pour les animaux Que son talent pour dessiner et les peindre Sa rencontre avec Nathalie Micasse Sa vie au château de Bille À l'écart du monde Ses voyages nombreux Son acharnement au travail Sa rencontre par la suite avec Anna Klumt Qui va partager la fin de sa vie Faire son portrait Rédiger ses mémoires Donc voilà J'espère qu'on vous a un petit peu donné envie D'aller plus loin De lire le livre D'aller jusqu'à son atelier C'est la rencontre d'une femme On le répétera jamais Assez exceptionnelle Qui est à une époque Où le mec était le maître De toutes les décisions Etc Elle a su Elle prendre position Complètement le contre-pied de tout ça Et de s'affirmer Comme une femme libre avant tout C'est quelque chose d'assez révolutionnaire À cette époque Et c'est curieux d'ailleurs Qu'on en parle assez peu Dans les exemples qu'on peut avoir De protagonistes Ou de ces gens Ou de ces femmes Qui se sont battues Pour justement Avoir toutes les libertés Qu'elles ont maintenant Est-ce qu'on dit rapidement Où on peut voir des toiles De gros abonnés ? Donc au musée d'Orsay Donc le labourage nivernel Là en bas Dans la collection Chambard Chauchard Chauchard Au musée des Beaux-Arts de Bordeaux Donc la foulaison du blé en Camargue Il y a des oeuvres Il y a une oeuvre au musée de Chantilly Une au musée des Beaux-Arts de Lille Et puis dans l'atelier de Milet à Barbizon On a pu voir nous un petit bronze Un petit bronze de Rosa Bonheur aussi En plus du portrait de la Lyonne Voilà Et à l'Auberge de Gannes aussi Je crois qu'il y a une Oui qu'il y a A l'Auberge de Gannes Et vous êtes toujours sur la Deux-Soupantes La station des Rapins Sans foi, sans loi Et sans courbette Qui va vous causer tout de suite À vos oreilles attentives Deux expos Par exemple de Boilly A Cognac-Jer Boilly c'est un peintre du 18ème Quelqu'un de quand même assez intéressant Qui se terminera le 26 juin Eugène Leroy au MAM C'est le musée d'art moderne Qui se terminera le 28 août Eugène Leroy c'est un peintre Un grand peintre de Schnorr Albert Edelfert au Petit Palais Un peintre scandinave Dans Lituanien Non, Finlandais Finlandais Enfin je suis dans ces eaux là Aussi un peintre Un bon quoi Mais pas très Pas très Moderne Ancien Disons on dirait Naturaliste Goudi et Mayol à Orsay Nous avons vu Qui se termine le 17 juillet Edelfert C'est le 10 juillet On a vu Mayol On n'a pas vu Gaudi Mais bon Mais Mayol c'était passionnant La galerie Calidoscope Donc galerie Chérie Avec Fernand Tessier Que nous sommes allés voir Et on va vous en parler un peu Non ? On peut en parler un peu Ouais Alors il y a une partie Moi j'ai pas eu le temps de lire Malheureusement tout le catalogue Mais je vais le mettre en ligne Le catalogue de l'expo Donc Marie Donio Qui est la galeriste Et est une femme adorable Qui nous a bien reçu Qui nous a un peu montré Qui nous montre toujours un peu Dans les réserves C'est sympa qu'elle nous montre ses réserves Donc il y a une partie Qui est une partie un peu pop art Il y a des couleurs très vives Des figures un peu géométriques Quand même Moi au niveau de l'émotion J'ai un peu de mal à rentrer Dans une grosse émotion Sauf toi T'as craqué dans la réserve Sur un petit bonhomme Ah oui oui Une petite peinture expressionniste Là toute petite Là vraiment Alors est-ce que c'est l'effet Voilà le contraire On l'a vu Le pop art Moi ça me laisse Complètement différent M'a devin un engagement politique Sur ces peintures Oui enfin bon C'est un engagement politique Disons convenu De mon point de vue en tout cas Moi je suis très mauvaise Là de toute façon Vous me connaissez Mais par contre Ce petit bonhomme là Oui ça m'a beaucoup plu Un petit mec Un petit glume là Tout nu Tout rose Avec une grande caquette Et tout Ça m'a bien plu Oui mais moi quand on lit un petit peu La bio de Tessier C'est quand même une vie Une vie dure Enfin c'est quelqu'un qui a été Par exemple qui a réussi A rentrer à l'école des beaux-arts En 1950 Mais le bisutage qu'il a subi Il a écœuré Donc il est parti Il a été peindre De manière autodidacte Après il a fréquenté La grande chaumière Il a fait de la gravure Et en 1961 Ayant tenté d'échapper Je ne sais pas quoi Il est astreint A son service militaire Il veut y échapper Il vit très mal Donc la période Il va faire Il y aura quand même Un ordre de départ en Algérie Une tentative de suicide Donc c'est quand même Un parcours de vie Dur Je pense que ça vaut le coup De lire quand même Toute sa biographie Et peut-être que nous L'oeuvre qu'on a vue Ne nous projette pas Dans cette vie Non La part de son oeuvre Qu'on a vue Non Évidemment Le pop-art Si vous voulez Pour moi C'est un art Plutôt décoratif Qu'autre chose Moi je suis resté Un peu bloqué Sur l'expressionnisme Une chose comme ça Mais bon C'est gai C'est pour les gens Qui veulent égayer Leur intérieur Et que ça aille Avec la couleur De leur papier peint Oui Ça peut être intéressant Mais pas pour Je pense que Les gens qui ont Une sensibilité Pour La forme D'expression plastique Etc Je ne sais pas Si ça les bouleverse Il est né En 1937 Dans Paris Dans un milieu modeste Son père a été fait prisonnier Pendant la seconde guerre mondiale Donc il n'a pas vu Il ne voyait pas son père Son père était d'origine canadienne Il avait des rapports Qui n'étaient pas très faciles Avec sa maman Qui lui coupaient tout le temps La parole Et lui a cherché A s'exprimer Autrement C'est comme ça Probablement Qu'il s'est mis A faire A dessiner Et vers 11-12 ans En fait Il y avait Le cas d'une opération Danoise De secours aux enfants français Qui était organisée Avec la Croix-Rouge Et là il a été repéré Il avait des soucis de santé Il a été emmené En Copenhague Dans une famille d'accueil D'accord Oui Non Si tu veux Bon Il y avait Sûrement après la guerre Des milliers d'enfants En France Qui étaient Dans son cas Bon Lui on ne parle pas Certains sont morts D'autres ont vécu Une vie misérable Parce que quand on part Avec un handicap Comme il y en avait Après la guerre Voilà Alors bon Moi c'est pas ça Qui me parle vraiment Bon Passons En tout cas C'est une exposition Qui a lieu Jusqu'au 18 juin Donc Marie de Nio La galerie C'était quelqu'un De vraiment adorable Qui croit dans son boulot Qui n'hésite pas A faire des expositions Justement Qui sont Voilà Si elle nous est Comme qu'il y avait Des amateurs De Fernand Tessier Qu'il y avait Des toiles Qui avaient été achetées Tout de suite Bah oui Non mais parce que Ces toiles pop art Je te dis C'est séduisant Tu vois Ça n'agresse pas Ça ne pose pas de questions Et si tu les regardes Comme ça Après tu peux toujours Chercher Dans la représentation Tu peux toujours chercher Les indicateurs De ceci ou cela Mais les gens Qui achètent du pop art Ils l'achètent Justement Je crois En tout cas Pour cette gaieté Cette légèreté Qu'il y a Dans l'expression plastique Avec des couleurs Enfléchies Et tout D'accord Bah là Bon Là où on était J'en suis T'en étais À la galerie Calidoscope Ouais alors Avec Fernand Tessier Bien sûr Qui se termine Le 18 juin C'est à dire Bientôt Toyen O'MAM Du 24 juillet Qui se termine Le 24 juillet Alors Toyen C'est une nana Assez intéressante De l'époque surréaliste Elle était posée Avec Breton Etc Elle est tchèque Elle est tchèque Non c'est Elle est intéressante Je ne suis pas sensible Non plus à son travail Mais bon Mais comme nana Comme personnage C'est quelqu'un quand même Au Burtin Au musée de Pontoise Alors on n'y est pas allé Jusqu'au 21 août Encore le temps Ouais Le musée de Vernon Une saga familiale Alors Jusqu'au 2 octobre Alors le musée de Vernon On adore C'est un petit musée Je pense sympa C'est dans son jus Et ils exposent souvent Des peintres Femmes Voilà Et là ça doit être Un petit peu dans leur Là il y a Justement on avait vu Autour de Monet Là c'est la saga La familia donc Il y a Monet Mais il y avait Blanchochet des Monet Il y avait On avait vu Rosa Bonheur Aussi dans ce petit musée Voilà Puis alors Non parce que c'est Vernon C'est un petit bled Assez bien dans son jus Au bord de la Seine Non c'est intéressant Puis ils ont Un petit resto Et une bonne pizza Puis accessible Bah le musée C'est un beau bâtiment C'est un beau bâtiment Un bâtiment Avec une petite cour Et Verneau est accessible En train Et si on traverse L'autre La rive de la Seine On arrive à Giverny Voilà C'est ça Donc c'est un lieu Assez privilège J'ai fait musulman Au musée de l'immigration À la Porte Dorée À Vincennes Non c'est pas Vincennes Non c'est à Paris C'est jusqu'au 17 juillet Une exposition Assez intéressante Pour ceux qui sont Un peu des béotiens Dans l'affaire Nous on est un petit peu Moins béotiens Et donc On a observé Des manques Des failles Et des faiblesses Monsieur Stora On est un peu déçu Enfin moi j'aime bien Bansalain Stora C'est un type Je crois qu'il est assez honnête Enfin Il se la joue pas en tout cas Mais bon là Pour nous Qui sommes vraiment Au coeur de la fusion Toutes ces histoires De musulmans De juifs Et tout ça On était un petit peu Perturbés Bon C'est pas dans le bon sens L'œil de la femme à barbe Alors Créature des guerres Minée Oeuvre textile De Barbara En tuot d'eau Voilà L'œil de la femme à barbe C'est managé Par une Une femme Mais alors là Sous le capot Attention Pas pour de rire Voilà Et alors Donc moi je rajouterais Justement Gravure contemporaine Donc ça C'est à l'espace Art et Liberté À Charenton Et c'est autour Du prix Gravix Alors le prix Gravix On en a parlé Puisque l'exposition A eu lieu A la fondation Taylor Il y avait Des exposants Qui avaient chacun Trois gravures Que c'est Raoul Villoulas Qui a remporté Ce prix Gravix 2022 Avec sa gravure Je crois La femme de carreau La femme de cœur Et donc là C'est autour Du prix Gravix Donc c'est pareil Il y a Agnès Dubard D'ailleurs Qui expose Il y a Raoul Villoulas Il n'y a pas Lisa Morozo Mais il y a une quinzaine De graveurs Qui sont donc Du 19 mai Au 2 juillet À l'espace Art et Liberté À Charenton C'est là où il y a Les expos tous les ans Oui oui c'est ça Tout à fait Donc voilà Il y a des Je pense que ça peut être intéressant Parce que je pense qu'en plus C'est une entrée libre et gratuite Donc c'est l'occasion De voir le travail De ces graveurs Et voilà Après donc dans les C'est un stage C'est Agnès Dubard Toujours Qui actuellement Travaille en Mongolie Elle a réussi À aller travailler là-bas C'est une yourte Voilà Ça a l'air assez exceptionnel Et elle organise Un stage de gravure Régime sensoriel Du 1er au 5 août 2022 En Bretagne À Lampol Pouarzel Finistère Je pense que c'est son nouveau lieu De résidence Ouais Donc je mettrai tout en ligne Pour ceux qui sont intéressés Ça coûte Le stage Ça coûte 400 balles Le matos est fourni Il faut juste se sustenter Et coucher Les nuits sont à 25 balles 25 euros Excusez-vous Et puis vous avez le casse-croûte Du matin Du midi Du soir À vos frais Voilà Plus le voyage Ouais Alors sinon Ce week-end 18 et 19 juin Donc c'est Paris C'est Paname Bookin Alors c'est la deuxième édition De la fête des bouquinistes Sur Donc cet espace C'est entre Le quai de l'hôtel de ville Le quai Montebello Enfin Rive nord Et rive droite Et rive gauche Donc je vais mettre le lien C'est Laurence C'est notre copine Lolo Qui participe Puisqu'elle Elle a ses boîtes Qui est Montebello Et donc il y aura Des dédicaces d'artistes D'auteurs Il y aura toute une animation Il y aura des concerts Donc voilà Il y a deux jours de programmation Qui ont l'air intenses Riches Et intéressantes Bien Est-ce qu'on a fait le tour ? Oui Sinon Ma copine Clo-Clo Qui est toujours au top De l'information Donc après ce fameux Podcast Vénice Et puis la telle Lacha Elle m'envoyait un lien C'est à Paris Les statuts de femmes Sont rares Mais en plus Elles sont problématiques C'est une jeune nana Charlotte Soulary Qui a écrit un bouquin Qui a fait le guide de Paris Et qui nous emmène Là dans une petite vidéo De 10 minutes Rencontrer les statuts de femmes A Paris Et on s'aperçoit Qu'effectivement Elles sont bien plus Minoritaires Que les statuts d'hommes Et qu'en plus souvent Elles ne représentent pas du tout Qui était la femme Qui est en statut Donc on ne sait pas Si c'était une autrice Une femme politique Enfin voilà Ou un modèle Voilà Ou un modèle Et souvent D'ailleurs On s'aperçoit Que ce sont même Souvent des allégories Les statuts de femmes Ce sont souvent des allégories Et pas du tout Des femmes Qui ont marqué Ces époques-là Alors qu'elles étaient Aussi quand même Nombreuses À ce moment-là Voilà Je crois que j'ai fait Le tour Bien Dans le culturel Oui C'est toi Parce que moi Le culturel Le culturel J'ai lu J'ai lu J'ai lu Pendant mon exil Bordelais En Girondeau Enfin ton exil doré Attendez Je vous raconterai tout Un jour J'ai terminé le livre De Marina Picasso Qui s'appelle Grand-père Et qui raconte Enfin cette femme Raconte comment Après 14 ans de thérapie Elle est sortie De ce traumatisme À savoir Sa vie avec ce grand-père Qui les ignorait Comment Ses deux enfants Elle avait son frère Pablito Qui s'est suicidé Après la À la mort de Picasso Qui en avalant Un flacon d'eau de Javel Enfin Elle l'a soutenu Elle l'a accompagné Jusqu'à la fin 60 jours 60 jours Bah oui effectivement Parce qu'ils n'ont jamais pu Le récupérer Même en faisant des greffes Ou des opérations D'estomac Du tube digestif Et comment Comment ces deux enfants Vivaient À côté de ce grand-père Qui les ignorait Ou qui Voilà Qui pouvait par exemple Les recevoir Faire une cocotte en papier Pour les amuser Mais qui bien sûr Ne leur laissait pas Parce que c'était une œuvre d'art Et qu'il fallait qu'ils la gardent Et comment eux avaient faim Parce que Leur père Polo Qui est le premier fils De Picasso Avec Olga En fait Bah comment lui Était au service De son père De Picasso Qui était chauffeur Mais qui devait aller Quémander une pension Et que C'était très très compliqué Qu'il fallait Quémander sa paye Tout simplement C'était très difficile Et par contre Qu'apparemment Olga était une super grand-mère Et que la mort d'Olga A été terrible Donc voilà C'est un petit bouquin Non mais C'est espèce de dogre C'est espèce de On dirait plutôt un taré Mais enfin de Picasso Il avait des femmes Extraordinaires Qu'il a tué Tout simplement Tout ça pour en faire Parce qu'il a quand même fait 500 portraits De Doramard C'est-à-dire que C'était sa source Pour créer Sans femme Il ne créait rien du tout Voilà Mais en même temps Il créait Grâce à ses femmes Il leur sucelait le sang aussi Voilà Jusqu'à ce temps Qu'elle se tire Ou qu'elle se suicide Ou qu'il les quitte lui-même Bon Bah on a fini Sauf que je vais Faire un petit coucou A nos auditeurs chéries C'était Vous écoutiez Sur la station A deux sous potes La station d'Arapin Sans façons Et sans courbettes Qui les met depuis Un garni tout pourri Et j'y fus sur Internet Aracay.fr Tout pourri C'est pas vrai Non mais il faut bien Faire pleurer Un peu dans les chaumières Salut à nos amèches Attention à ne pas sauter de ligne Que je m'écris à moi-même Claude et André La Nation Hélas Aujourd'hui disparu Karine Dite Karine Nous êtes La pote À ma camarade Péthia Qui habite à Mottigny Qui est une artiste Sérieuse On peut dire ça comme ça En tout cas Mais qui est aussi Très rigolotin Elle est pour C'est pour une bonne soeur Claude Enfin bon Je sais pas Claude et William Nos potes de Brest Alors on a eu des nouvelles Parce qu'ils nous ont appelés C'est nous qui nous ont appelés Moi je les ai appelés Parce que je m'inquiétais De ne pas avoir de leurs nouvelles Ouais voilà Et bon ça a l'air d'aller Ils étaient partis En vadrouille Capuco Copacabana Tout ça Bon bref Ils ont les moyens De se bouger Et leurs deux chats Il y avait une nanny Qui était là Pour s'en récupérer Ouais on les adore Une nanny anglaise Parce que bon Elle leur apprenait En même temps l'anglais Voilà Claudine La pote à ma camarade Dont elle nous a parlé Sans laquelle cette émission Perdrait des couleurs Quand même Merci Glo-Clo On te souhaite Plein plein de bonnes choses Corinne Notre tapissière préférée Avec Joël Anne-Emmanuel Et Fredo Une petite bande d'artistes J'en dis comme tout Ils connaissent beaucoup Juliette Plante Une graveuse Magnifique En relégation À Rochefort-sur-Mer Qui a un caractère Dans son travail Et dans sa personne aussi On peut dire Ouais je l'adore Oui oui Elles ont un peu Les mêmes choses Les mêmes défauts Les mêmes tards Bon Marie-Christine Beillet Encore une aussi Elle est assez veneuble Là maintenant Elle était gardoise Elle est assez veneuble J'espère que ça s'arrange Marie-Christine On pense bien à toi Toi par contre T'as l'air de t'en foutre Complètement Qu'on vit Ou qu'on crève C'est toujours sympa Clément C'est une graveuse Marie-Christine Beillet Je vous le dis tout de suite C'est une graveuse Elle fait du trait Marie-Christine Elle est fanat du trait Agnès Dubar On vient de nous en parler Elle est en Mongolie Avec les bridés Là voilà Un rastète mongole Bon Thierry Morsio Là c'est plus C'est proche de chez nous C'est un graveur Bruxellois Mais or magnifique Voilà Alice Amoroso Une graveuse C'est aussi la plus jeune graveuse De France Peut-être du monde Même C'est pour Voilà Qui est plutôt Taille d'épargne Mais enfin Elle fait aussi De la taille Sur cuivre Etc Mais souvent Plutôt sur le bois Et l'hymnographe Qui a aussi participé Qui a été aussi reçu Hein A l'examen Des artistes De la fondation Qui se te dire Elle était Bon pour que je te dire Que je raconte Taylor Taylor Elle était dans les 10 Qui ont été sélectionnés Mais elle n'a pas eu La première place Bon Ça viendra Alice T'inquiète pas Enfin Ils auraient pu quand même Prendre une fille Pour la première fois Raoul Villulas Rôle Villulas Qu'on aime beaucoup Qui était le premier prix Brave rôle Colette Jacqueline et Nicole Trois femmes d'artistes Voilà Bon Leur mec Long lycée Mais elles sont là Bien vivantes Bien debout Voilà Pour chérir la mémoire De leurs défunts artistes Liliane Et Laurence Alors maintenant On peut dire Qu'il n'y a plus que Laurence Laurence Qui est bouquiniste Et qui écrit aussi Des polars Qu'elle écrivait avec sa soeur Mais elle doit continuer Là Elle est sur un Un dernier volume Qui parle de Détective Tu peux me rappeler Jérémy Nelson Et Et Victor Leblis Voilà Ces deux détectives Ça se passe à Paris Et pour ceux qui aiment Paris C'est une mine Sur l'histoire de Paris Etc Des rues de Paris Et toutes ces choses On pense bien à toi Laurence Geneviève Notre sorcière bien aimée Qu'on pense bien à elle aussi Qu'elle est un petit peu Dans le creux Là en ce moment Parait-il Michel Pellois L'un paître Voisin Un bon Un bon aussi Marie-Christine Et Christophe Deux militants Chez militants Militants Chez militants Mais des bons Attention Attention C'est pas C'est pas de la petite bière De militants C'est les militants C'est tout Voilà Cécile Tu la sens Ma cinquième puissance Oui ma Cécile On la sent Et on t'aime La rousse l'envoyante Oui on t'aime aussi La rousse Qui est blanche maintenant Bon C'est moins drôle José Arthur La rousse l'envoyante Qui anime deux émissions Sur une radio Oni Qui va peut-être Virer S'accutier La radio Oni Parce que Il y a Il y a les deux Les deux Comment dirais-je Les deux Pères et filles Qui manageaient tout ça Qui foutaient tout le monde dehors Dont nous de la radio Ils ont été virés Enfin Il y a un nouveau secrétaire général De l'AFA Qui est une copine Comment elle s'appelle déjà ? Mariama Mariama Alors Mariama 1 mètre 380 Mais presque Aussi large que haute Là ils vont Et puis qui fait partie Du groupe anticorps Et tout Oui Mariama Je pense que là C'est Là l'AFA Elle va redresser Sa colonne vertébrale Bon On te souhaite Longue vie Mariama José Arthur Du mélange Sur cette radio Une émission musicale De haut niveau Avec Avec un Comment dirais-je Un animateur De haut niveau Aussi 27 ans de radio Alors ils sont venus Alors ils sont venus hier Me voir Avec une tarte Je vous dis Et un blanc Apparemment Et un blanc Moi j'en ai bu plus Que le mécène Parce que lui Il a calme Non mais il conduisait Moi Et j'ai gardé Et j'ai gardé le reste De la bouteille Que je viens de siffler Ce soir Bon Je vais en boire un coup Avant de partir J'ai jamais bu Un beau jolet blanc De cette qualité On croirait quasiment Un Un Croce d'Hermitage Ou un Bourgogne Enfin bon C'est pas loin d'ailleurs Alors merci Les camarades Les camarades mécènes Dominique Paula d'Ardoin Une galériste Hélas Aujourd'hui disparue Mais dont on chérit Le souvenir Marie-Pierre Une collectionneuse Aussi Pas triste On pense bien À tout À Marie Marie-Dogneau Alors Marie-Dogneau C'est un cas Un cas Comment dirais-je Un cas d'école C'est une galériste Vous savez la galerie La galerie Calidescope C'est vraiment un cas Mais bon On est très très proche De ses idées En tout cas Sur la peinture Sur les arts plastiques Et puis sur d'autres Bon Antoine Manouaï Des Champignons C'est un groupe musical Au top Mais c'est drôle à regarder Galerie Carlon Carambedou De Bourg-Marlotte Et Marie-Louise Une auditrice fidèle Anna et Anna Une peintre polonaise Dont on aime Le travail Qui est un travail Très fort Pas vraiment féminin Il faut pouvoir Le supporter L'émission L'émission Elle est à l'écoute Sur notre blog Arrakai.fr Et tout de suite On s'est fini Avec Faut vivre De Mélisse Salut les copines Salut à tous Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Malgré 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 l'idéal Dans un naufrage Dans un naufrage Si peu parfois Remus encore Comme un vieux rêve Qui agonise Faut vivre Faut vivre Malgré qu'on soit Dans l'engrenage Des notaires Et des héritages Où le cœur Ses corps Et s'en disent Faut vivre Malgré qu'on fasse De l'humour noir Sur l'amour Qui nous en fera boire Jusqu'à ce qu'il nous dise Au revoir Faut vivre Malgré qu'à tous les horizons Comme un point d'interrogation La mort nous regarde À la vivre Faut vivre Malgré tous nos sermons d'amour Tous nos mensonges Jour après jour Et bien que l'on ait Qu'une vie Une seule pour l'éternité Malgré qu'on la sache rater Faut vivre Malgré qu'on la sache rater 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 Malgré qu'on la sache rater